Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 19 août 2020, cet épisode, le numéro 1882, s'intitule Journée peint au moulin de Pont-des-Vents, première partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par e-mail à frenchday.gmail.com Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Journée peint au moulin de Pont-des-Vents Nous n'avions pas pu la faire l'année dernière, alors cette année, j'étais dans les starting blocks. Nous étions inscrits à la journée peint avec Bruno le boulanger depuis bien avant notre départ en vacances. Le grand jour est enfin arrivé. Nous avons pris la voiture et nous avons roulé au sud du Jura jusqu'au village de Montfleur. Je pense que c'est pendant ce trajet que les filles ont commencé leur collection de noms de villages en Ia. Meusia, Soucia, Chambéria. Un peu avant 11h30, nous nous sommes présentés tous les cinq au moulin, une belle bâtisse ancienne près d'une rivière avec une roue à aube, comme il se doit. Notre hôte était un homme souriant. « Soyez les bienvenus au moulin », nous a-t-il dit, avant de disparaître à l'intérieur. Une autre famille était déjà arrivée, un petit garçon et ses grands-parents. Nous sommes tous entrés dans la boutique où se trouve aussi le four. Bruno était occupé à sortir des graissins du four. « Je sors les graissins et je suis tout à vous ». Nous étions déjà conquis par l'odeur. Le four était à l'ancienne, chauffé au feu de bois. Bruno nous a expliqué le déroulement de la journée. Tout d'abord, nous allions aller nous laver les mains à la fontaine à côté du moulin. Puis, nous allions préparer notre pain avant de déjeuner tous ensemble. Et enfin, nous terminerions la journée par la cuisson du pain et la visite du moulin. Les opérations sérieuses ont commencé quand nous nous sommes retrouvés à préparer la pâte. Chaque famille était installée sur une table sous l'auvent du moulin à l'ombre. Bruno nous expliquait chaque étape et donnait des informations historiques. L'identification des levures par Louis Pasteur, un jurassien. La différence avec le levain, etc. C'est Lisa qui a mélangé la première, la farine et l'eau. Mais chaque fille a donné un tour de cuillère à la pâte. « Maintenant que nous avons une pâte, » a dit Bruno, « nous allons la pétrir. » J'ai choisi des proportions pour que nous ayons une pâte facile à manipuler. Bruno a divisé la pâte à l'aide d'un coupe-pâte pour que nous ayons chacun notre morceau à pétrir. Pas facile de reproduire les gestes du boulanger. Lisa répétait à haute voix avec Félicia et Michaela. « Je tire la pâte, je la replie avec les pouces, je la tourne. » « Je tire la pâte. » Bruno a demandé si nous faisions du pain à la maison. C'était oui dans les deux familles. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une question sur quand être sûr que c'était le bon moment d'arrêter la fermentation. Nous avons une règle en boulangerie. Pour la fermentation en masse, le volume doit augmenter d'un tiers et de deux tiers pour la deuxième fermentation. Le grand-père de l'autre famille était préoccupé par la cuisson dans son four ménager. « Je vous conseille d'utiliser la chaleur ventilée » a dit Bruno. Après cette période de travail, nous avons mis la table pour déjeuner. Mais ça, je vous la raconterai vendredi. « One thing in a French day » c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501